Bonsoir à tous, c'est De La House. Hier matin, un nouveau clash a éclaté à la villa entre Marine et Jean-Luc. La raison, Jean-Luc a fini la bouteille de lait sans en remettre au frigidaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Alors c'est ça le partage. Espèce de communiste de *** ! Moi ? Moi je suis un communiste de *** ! Vieille *** de *** ! Ah, quelle ambiance ! Un débat comme on les aime. Malheureusement, aujourd'hui, les candidats n'auront pas le temps de s'en mettre plein la gueule, puisqu'ils vont participer à des ateliers spécialement pensés pour les préparer à devenir présidents. Et pour les entraîner, nous avons rassemblé la meilleure équipe possible. Hop, on va jeter un oeil. Sous-titrage Société Radio-Canada Conduire un scooter, c'est pas si compliqué que l'on croit. Mais devenir un bêtre du scooter, c'est autre chose. La clé tient en un mot. Et les gosses. Et surtout, surtout, n'oubliez jamais de baisser votre visière. Bon, on va travailler la base. Qu'est-ce qui est le plus important pour que les gens votent pour nous ? Oui, toi là-bas. Le cœur de la politique, c'est les convictions. Des hommes politiques honnêtes, prêts à tout pour défendre leurs valeurs. C'est ça que les gens veulent. Non, nul, zéro. La seule chose importante, c'est votre image. Vous devez montrer que vous êtes mal-dominant. Tout le temps, les autres écrasés. Le perfect moment pour ça, c'est poignée de main avec les autres présidents. Presse, presse. Pas mal du tout. À quel tour ? Bon, le karcher, c'est pas bien compliqué. Moi, ce que je conseille, si on veut vraiment venir à bout de la crasse, c'est de le tenir droit comme ça. Et de bien viser au centre, entre les deux yeux. Et voilà. Pas de questions. Les karchers sont juste là. Allez-y, servez-vous. Eric, t'as apporté ton matériel personnel ? Oh, c'est trois fois rien. Ça m'arrive de pratiquer quelques fois le dimanche avec les enfants. Ah ! Fucking French ! Négociation et fondation métier politique. Si vous, pas bonne négociation, vous rien obtenez. Aujourd'hui, moi, apprends-vous comment négocier. Toi. Euh, moi ? Avancez. Est-ce que... Est-ce que vous pensez que si c'est possible que la Russie puisse baisser son taux de CO2 à l'horizon 2080, ce serait bien parce que pour le climat, ça serait... Non, toi, goulard ! Igor ! Ça, pas bonne manière de négocier. Prochain candidat. Oh, bonjour. Bon, votre métier, c'est comment le mien ? Vous posez des questions et vous ne vous les parlez pas, moi ? Moi, ce que je préconise, c'est la méthode des trois points. Vas-y, pose-moi une question. Bah, comment vous pouvez soutenir la Coupe du Monde au Qatar alors que... Qu'on sait que, en fait, que des travailleurs sont morts pour construire les stades ? Oh, alors, moi, je prends toujours les matchs les uns après les autres. Et puis, l'important pour moi, collectivement, mais aussi individuellement, c'est de prendre les trois points. Il est très fort. C'est impressionnant. Je voulais vous dire, merci pour la technique, mais juste, entre nous, comment vous vous sentez avec cette Coupe du Monde ? Ça ne vous fait vraiment rien ? Bon, je vais te répondre. Ça doit rester entre nous. La chose qui me touche vraiment avec ces travailleurs, qui sont malheureusement morts, et qui comptent plus que tout pour moi, c'est de prendre les trois points. Ma première campagne a échoué, mais j'ai une idée, j'aurais besoin de plus de fonds. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer en échange ? Je pense que ça va vous plaire. Je vous ai ramené un stock du miel bleu-blanc-ruche, ma légion d'honneur, et même, tenez-vous bien, ce stylo qui a appartenu personnellement à François Hollande. Je crains que ce soit un peu juste. Par contre, on peut vous proposer notre offre spéciale, l'offre coup de fil. Si vous avez 10% d'attention de vote ou plus, nous finançons votre campagne. Et en échange ? Oh, trois fois rien. Si vous êtes élu ou nommé à un poste à responsabilité, nous vous passerons un coup de fil. Il faudra juste répondre. Alors, ça m'intéresse. Mais aux dernières nouvelles, j'étais plutôt vers 1%. Ah, dans ce cas-là, on ne peut rien pour vous. Par contre, vous pouvez essayer le stand d'à côté, si vous voulez. Coucou, Arnaud. L'arme secrète en politique, c'est d'être cool. Si vous êtes cool, alors vous pouvez tout faire. Vous pouvez même bombarder innocent avec drone. Si vous bombardez cool, les gens ne diront rien. Look at that. Oh, yeah. C'est vrai que c'est classe. Clairement. On a vraiment 10 ans de retard sur l'Amérique. Franchement, ils ne sont pas prêts. Je ne sais pas où on va. Si seulement j'étais encore président. Je crois que j'en ai marre de tout ça. Quand on a été président, plus rien n'a de goût. Et pourquoi on ne lâcherait pas tout ? Et on partirait loin ? Juste tous les deux. Quoi ? Mais François, c'est impossible. Deux ? Rien n'est impossible, Nicolas. On n'a qu'à rouler. Loin. Loin de tout ça. Et laisser ses cons se démerder. Partons. Maintenant. Juste toi et moi. Si. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501